Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les dernières infos de PES 2020 puisque hier a eu lieu la finale des championnats du monde de PES qui a vu la victoire de notre ami Ousma Kabil devant l'italien Ettorito. Deux légendes, le choc tant attendu. Et Ousma Kabil a gagné, il a dû aller jusqu'aux prolongations et vraiment très 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 heureux pour lui. Franchement, il y avait tellement d'émotions dans cette victoire, on l'a vu. Il a vraiment été là chercher. Et donc Ousma Kabil, c'est tout simplement trois participations, trois championnats du monde. Voilà, tout simplement une légende. Je t'embrasse et bravo champion. Voilà les amis, bon, ça c'est fait. Mais du coup, il y a également eu quelques infos ce week-end. Des très importantes, des moins importantes, des choses que l'on peut déduire. Et du coup, on va en parler ensemble et je vais tout vous expliquer. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La première chose que l'on a appris avec ce week-end de finale PES League, c'est que Liverpool ne sera plus partenaire. On s'en doutait, on s'en doutait grandement. Mais donc, c'est officiel. Liverpool ne sera plus partenaire de Konami et de PES. Donc, c'est un peu dommage. Après, on s'en doutait un petit peu. Ils ont gagné la Ligue des Champions. On sait que FIFA a la licence de la Ligue des Champions. Donc, voilà. On va très certainement récupérer de nouvelles licences. On attend, on attend. Ça va arriver courant du mois de juillet. Je vous l'ai dit, j'ai signé un contrat. Je n'ai le droit de rien dire. Voilà les amis, comme ça, c'est clair et net. Entre vous et moi, vous savez que j'aime être franc. On a également appris une deuxième chose plutôt très sympa. C'est qu'Arsenal poursuit sa collaboration et poursuit son partenariat avec PES. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, encore, je crois, deux ou trois ans. Je ne sais plus. Deux ou trois ans. Donc, ça, vraiment très, très bonne nouvelle. Ensuite, il aura fallu attendre le lendemain, le samedi, la finale solo pour en apprendre davantage. On a notamment appris la date de la démo de PES 2020 qui va arriver très tôt et qui va arriver très vite puisqu'elle va venir le 30 juillet. Et on aura deux choses dans cette démo, deux choses très, très, très importantes. On aura un mode online. Donc, comme l'année dernière, on va pouvoir se taper en online. Et ça, c'est très bien. Et en plus, il va y avoir quand même beaucoup de clubs. Regardez l'image. Et la deuxième chose qui va être incluse et qui est très, très bien, c'est le mode modifié. C'est-à-dire, vous allez pouvoir d'ores et déjà télécharger les patchs pour mettre les vrais maillots, les vraies ligues, les vraies équipes. Puisque là, il y aura six ligues, c'est dit. Il y aura six ligues qu'on va pouvoir modifier. On ne sait pas encore lesquelles, mais on peut s'en douter un petit peu. J'espère qu'on pourra créer entièrement la Bundesliga. Voilà, ça, ce serait vraiment un kiff. Et on pourra importer ça dans le jeu final. Donc, ça, c'est vraiment très fort. Et du coup, je comprends beaucoup mieux pourquoi les Anglais de PES Universe, vous savez, c'est, je pense, les leaders des patchs dans le monde. On a des Français aussi qui font du bon travail. Mais PES Universe, c'est énorme. Les Anglais de PES Universe qui avaient parlé pendant plus d'une heure à l'E3 devant nous avec Adam Batty. Et ils avaient dit qu'ils travailleraient ensemble. Et du coup, je comprends mieux pourquoi avec ça. Vraiment, c'est énorme. Et on en a également appris plus sur ce qu'avait été appelé The Eleven, le 11. Et c'est ce que je me disais. C'est ce que je me doutais. Ce n'est pas du tout un mode Club Pro. puisque le responsable Europe de Konami, de PES, a dit ceci. Il a dit. The Eleven est lié au mode modifié. Nous allons maintenant travailler avec des artistes professionnels pour créer et proposer des maillots et des kits personnalisés originaux et uniques. Nous en parlerons plus à l'approche de la démo. Donc là, ça, ça a été traduit par le compte Twitter PES Forum qui est vraiment un super compte Twitter avec beaucoup d'infos. Je vous invite à les suivre. Vous savez ce que je pense du forum jeuxvideo.com. Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez très bien ce que j'en pense. Par contre, le compte Twitter est vraiment très, très bien. Ils font du super boulot. Et ils nous sortent toujours des super infos. Donc voilà, je vous ai mis la petite capture. Ils avaient fait la traduction. Donc, le Eleven, vous l'avez compris, ça va très certainement être des maillots créés par des artistes. Est-ce que du coup, on va pouvoir les acheter dans le MyClub ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être un petit marché par rapport à ça ? Ce serait pas mal d'avoir des maillots personnalisés. Après, forcément, grosse déception si on s'attendait à du Club Pro, à du 11v11. Parce que là, ça tombe un petit peu à l'eau. On en apprendra plus à l'approche de la démo. Mais pour l'instant, ça ne sent pas très bon. Il a dit également, le responsable Europe, il a dit Au total, il y aura 6 ligues disponibles dans le mode modifié de la démo. Avec lesquelles nos utilisateurs peuvent les modifier. Et un détail important est que vous pouvez transférer vos fichiers édités de la démo au jeu final lors de la sortie en septembre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, il y aura 6 ligues disponibles. Voilà, 6 ligues disponibles. Il y a des mecs qui ont mis en commentaire de ce tweet. Et si le projet 11, c'était pas qu'il y aurait 11 ligues à modifier ? Là, ils en annoncent 6 pour la démo. Est-ce que le 11, c'est pas parce qu'il y aura 11 ligues ? On ne sait pas, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que, voilà, en tout cas, on tombe un petit peu dénu. D'autres choses à vous annoncer. Du coup, comme vous pouvez le voir sur l'affiche de la démo, il y a 3 autres clubs qui vont être annoncés en juillet. Ils ne vont pas être annoncés en même temps. Ils vont être annoncés au coup par coup. Et ça va venir très vite. Donc franchement, soyez prêts. Ça va être des clubs très très lourds. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous tease un petit peu, mais ça va être du lourd. Un truc de fou. Ne me demandez pas dans les commentaires. Je ne peux rien vous dire. Dernière info, les amis. Demain, lundi, nous allons aller chez Konami avec Sofiane, notamment. Après, je pense qu'il y aura d'autres personnes. Et on va pouvoir capturer du gameplay. Et donc, très très vite, on va pouvoir vous donner du gameplay en vidéo. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir enfin avoir notre vrai gameplay. On va pouvoir créer déjà du contenu sur PES 2020 dès cette semaine. Et donc ça, c'est vraiment un kiff parce que je vous avoue que j'ai hâte. J'ai hâte de travailler sur le PES 2020. Ça y est, je suis sur le 2020, le 2019. J'en ai un petit peu marre. Voilà les amis. J'espère que ces petites news vous auront plu. En attendant plus de nouveautés. Et pour l'instant, vous l'avez compris, pas encore d'infos sur MyClub. J'espère vraiment qu'il nous réserve du très lourd. Ça, je vous le dis, je n'ai aucune info dessus. J'aimerais beaucoup. Je vais essayer d'aller demain à la pêche aux infos. Mais je ne peux rien vous garantir. Et comme je vous l'ai dit, au mois de juillet, arrive du très très lourd. Pour moi, pour Konami, PES et pour les deux. En fait, c'est lié, fort, c'est bon. Allez, je vous fais d'énormes bisous, les amis. Bon week-end. C'était Luthor. Ciao les mecs. Sous-titres par Jérémy Diaz